Musique Et bien bonjour à tous les amis c'est Lou on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la survie minecraft Donc aujourd'hui au programme tout simplement on va s'occuper du petit quartier qui va y avoir ici auprès de la zone portuaire Tout simplement pour se rapprocher du petit village qui est derrière donc le petit village de base un peu pauvre on va dire Et derrière on a les maisons qui sont un peu plus riches donc on va essayer de continuer à développer tout simplement nos quartiers Avant de s'attaquer au fondement même de la petite série la bulle le petit bulle qu'on se prépare c'est le château qui sera au dessus de la montagne Donc voilà aujourd'hui au programme aussi une usine à vaches quoi tout simplement parce que j'avoue que mon usine à poulet produit Mais vu que parfois je suis pas forcément trop là et bah elle produit pas beaucoup Donc voilà une usine à vaches ça fera pas de mal aussi pour avoir du cuir pour quand on va s'attaquer à notre salle des coffres Donc comment je procède tout simplement pour pouvoir build grosso modo c'est que là par rapport à mon pattern tout simplement j'ai un socle de base qui est en cobblestone Donc là on va déterminer un peu les emplacements de nos maisons tout simplement Ah attendez j'ai pas pris le bois Histoire de tout simplement pouvoir avoir le fondement de chaque maison et que ensuite bah je puisse faire une ellipse et avancer tranquillement tout ce petit build Parce que ce petit pattern on en a déjà parlé il y a quelques épisodes de ceux là quand on a fait l'usine à creepy Alors ouais on va se mettre ici vous savez quoi et faut pas oublier qu'autour de la maison du coup il va y avoir des petits chemins pour se balader tout ça quand même Histoire d'avoir un truc un peu clean Donc voilà moi je vise des trucs impairs généralement Je suis trop meticuleuse niveau build j'aime bien quand c'est impaire et tout pour les toits c'est beaucoup plus simple à gérer Donc là tout simplement comme ça là où j'ai mes angles et bah je vais mettre des escaliers là où j'ai mes piliers pardon de sapins On va y arriver un jour à parler je vous le dis je sais pas quand en vidéo mais un jour 3 4 5 donc c'est parti comme ça Tac et en vrai je voudrais peut-être avoir une maison un peu en angle et tout enfin faire un truc un peu classe quand même un minimum Parce que là ça va me paraître super linéaire et redondant mon histoire Là je vais être super collée à la colline c'est pas mon kiff je vais pas vous mentir Mais écoutez on fera avec de toute façon derrière la maison je pense pas qu'on ira vraiment se balader Ouais je ne pense pas du tout d'ailleurs Alors 1 2 3 4 5 Donc mon 6ème ici donc on met notre petit pilier Et je pense que du coup je vais faire Yes alors 1 2 3 4 5 Et ici en gros on revient par là histoire d'avoir notre pilier et tout Donc là je pense que je vais agrandir de 5 également Ouais ça sera pas mal je pense Ouais on va essayer de faire des maisons de tailles différentes et tout vraiment pour avoir Bah forcément pas forcément justement la même toiture pour chaque maison quoi Il sert vraiment d'avoir de la variété Donc tac comme ça Donc là j'aurai 2 emplacements de 5 Si je n'ai pas de bêtises C'est bien cela les amis Donc on place ça comme ça Tac et ici on met notre petit sapin Et là on va monter tout simplement de 4 de haut C'est bien cela Et ici taf On relie tous nos piliers Donc en gros là ça va être les bûches porteuses du bâtiment Des maisons Et en gros faut que je fasse ça pour chaque emplacement de maison Pour commencer donc je vais faire tout ça un peu de mon côté histoire d'avancer Un tout petit peu sur l'épisode et je vous reprends dès que j'ai déterminé tous les emplacements des maisons Histoire de voir un peu la suite des opérations On se retrouve dans les airs les amis Donc vous voyez tout simplement on a quelques maisons ici Donc il y en a qui auront un étage d'autres pas du tout Et j'ai commencé à mettre un peu de détails avec les barrières etc Et les boutons au niveau de l'ossature Mais voilà ça progresse ça progresse c'est plutôt cool Donc là ce qu'il va falloir faire c'est tout simplement tous les murs Donc là dans le bas des blocs pleins Ici ça Un escalier au milieu Ici un bloc que l'on va stripe Un bouton là Et tout simplement notre petite fenêtre ici Il me semble que c'était ça notre petit pattern Et Yasura on avait raison Donc en haut faut pas que j'oublie que j'avais mis du bois de chêne Chêne Histoire que voilà ça fasse le contraste entre le bas et le haut Mais voilà ça progresse plutôt pas mal Et je suis satisfaite On aura un petit quartier encore d'avancée Donc faut savoir que du coup Derrière ce quartier là Là bas je vais faire un autre Un autre quartier Certainement avec du colombage Pour faire un truc un peu vraiment Beaucoup plus médiéval pardon Ici là bas Et voilà comme je vous ai dit à terme Là bas il y aura le château Donc faut savoir que la semaine prochaine On va passer en point 14 Donc passage en point 14 On verra les nouvelles choses qu'il y a dans la point 14 Et on verra également pour faire l'usine à faire assez rapidement Histoire de pouvoir tout simplement avoir du fer Et pouvoir attaquer la salle des coffres bientôt Parce que l'air de rien Notre salle des coffres devient vraiment très ric-rac J'ose même pas farm parce que je sais que j'ai pas de place Malgré que j'ai des chockeurs et que je pourrais empiler dans les coffres Mais voilà j'aime bien avoir des salles des coffres assez grandes Et je voudrais l'automatiser surtout pour qu'on soit tranquille Donc voilà Je vais m'occuper des murs Du rez-de-chaussée et du lectage Je vais faire l'ossature de toit en sapin comme là Et je vous reprends après les amis Re tout le monde Donc c'est parti Donc vous voyez j'ai fait toutes les façades des maisons J'ai fait les ossatures de toit Enfin voilà on est plutôt pas mal avancé Donc j'ai mis également quelques lampadaires par-ci par-là Je me suis occupé des chemins Donc les chemins je suis partie sur de la stone brick Avec un peu de dérivé de la stone brick Pour rester un peu cohérent avec ce que j'avais utilisé ici Et je me suis dit qu'utiliser la cobble comme les autres chemins ici Avec la cobble qu'il y a ici Ça aurait pas fait top Donc voilà j'ai préféré partir sur de la stone brick du coup Et évidemment sous les carpettes de l'éclairage Parce que sinon on va être un petit peu dans la panade Et j'ai rajouté de la verdure, des fleurs Enfin voilà il y a des carpettes avec de la... Sous l'herbe Voilà enfin là ici vous voyez regarde Hop une carpette verte avec de l'éclairage Je vais faire en sorte que ça soit pas spawnable Donc normalement ça doit plus être trop spawnable J'espère en tout cas que j'ai bien fait mon travail Mais voilà on a progressé Donc là ce qu'il me reste à faire C'est tout simplement pour l'épisode Terminer le toit quoi tout simplement Grâce à tout ça Et ensuite il va falloir tout simplement Bah voir où je vais faire l'usine à vaches Je pense qu'on va la faire en sous-sol d'une des maisons Qui est dans le quartier un peu bourge là-bas Là où on avait fait l'usine à Kelp Parce que je pense que ça pourrait être cool Que ce soit un peu le quartier des affaires on va dire D'ailleurs je sais même pas Attendez je me posais une question Est-ce que j'ai mis des items frame et tout Attendez on va aller voir ça J'adore pouvoir me balader et tout dans la ville Qui commence à prendre forme c'est plutôt cool Je vais voir quand j'aurai commencé le château Où est-ce qu'on va faire les bâtiments un peu plus officiels on va dire Parce que clairement voilà il nous faudrait peut-être une mairie Ou un palais de justice enfin un truc comme ça Il faudrait peut-être une petite église tout ça quoi vous voyez Ouais voilà donc on mettra des items frame un peu partout Vous voyez comme ceci Pour indiquer un peu bah où sont les marchés etc Donc je pense faire une place du marché quelque part Donc ça par contre il va falloir que j'y réfléchisse les amis Parce que clairement on va faire le quartier à colombage Mais du coup Bah la place du marché va être ici vous savez quoi On va se faire une petite place du marché ici bientôt Et comme ça bah le chemin qui est là mènera là la place du marché Et comme ça tous les maisons où il y aura des usines dedans Bah ils pourront avoir un stand ici pour pouvoir vendre leurs items quoi Donc je pense que ça pourrait être plutôt sympa Donc voilà comme je vous ai dit là Moi je vais m'attaquer à finir les toitures Je vais regarder où on fait l'usine à vaches Et tout simplement je vais creuser en sous-sol la place qu'il me faut Et je vous retrouve après pour faire l'usine les amis Alors on se retrouve du coup pour l'usine à vaches Donc j'ai déjà tout préparé globalement Je vais juste vous expliquer un peu comment je vais la faire Parce qu'il y a des systèmes qui existent Où on empile les vaches sur le même bloc Sauf que bah maintenant voilà On a le max anti-craming qui est à 19 par défaut Donc moi je tiens à jouer en mode sans rien modifier Donc du coup voilà Donc ça veut dire que là en gros j'ai des endroits En gros là je vais mettre mes vaches Et globalement bah dès qu'elles vont se reproduire Les petits vont pouvoir tomber ici tout simplement Et ils vont être poussés ici Et là dès qu'il y en aura deux Ils vont se pousser et ils vont être envoyés vers cet ascenseur à haut Tout simplement Et bien évidemment on a tout pété Sinon ce n'est pas drôle Et il me manque un bloc Merci le petit bloc Donc voilà tout simplement comment ça va se passer Donc là voilà Donc les barreaux pour pouvoir retenir les vaches quoi justement Oula Alors j'adore avoir un beacon avec du haste Mais quand on veut juste creuser deux blocs pour pouvoir remonter C'est pas très pratique va-t-on dire Mais bon écoutez on va faire avec ma foi C'est comme ça Hop et voilà Donc tout simplement bah là j'ai ramené quelques vaches J'ai déjà commencé à les reproduire vous voyez Donc j'ai ça des deux côtés Voilà Donc c'est un truc tout simple Et l'ascenseur à haut là qui va remonter les vaches là-haut tout simplement Donc vous voyez il n'y a rien d'extraordinaire en fait Là j'ai oublié de mettre les barreaux de fer par exemple Donc il va falloir que je les mette Donc je vais aller chercher ce qu'il faut Et voilà je vais reproduire les vaches Quand j'en ai pas mal Et dès que j'en ai quand même quelques-unes Je les mets là-dessus Et après on pourra voir ensemble comment ça fonctionne Donc tout simplement bah je suis dans l'une des maisons Dans le quartier des affaires on va dire Donc là voilà l'échelle c'est très long On va pas sentir mais écoutez voilà C'est la méthode la plus simple Donc là voilà tout simplement les vaches vont arriver ici Et elles vont être envoyées jusque là Donc voilà moi tout simplement ici Je préfère les tuer moi-même avec mon épée butin J'aurai plus de loot J'ai mis qu'un coffre parce que clairement voilà Ça va pas être une usine full automatique Donc on a pas besoin d'avoir un stockage de masse Donc voilà moi je m'amuserai juste à les taper ici Et hop ça sera récupéré par les hoppers Et voilà comme ça on aura nos loot Voilà tout simplement pour l'usine à vaches Le principe Y'a rien vous voyez d'extraordinaire Donc là voilà j'ai mis mon petit time frame avec mon steak On est plutôt pas mal Et donc j'ai fini les toits Donc c'est plutôt cool Le quartier prend forme L'autre quartier là au niveau du port C'est plutôt sympa vous voyez Commence à avoir plusieurs quartiers et tout La ville commence à prendre forme C'est plutôt sympa Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des chemins un peu partout Avec des lampadaires Enfin ça améliore vachement l'environnement je trouve Donc voilà le quartier est fini du coup C'est plutôt sympa Donc voilà comme je vous ai dit La prochaine fois voilà on va passer à un point 14 Mais l'une des prochaines choses qu'on fera ici C'est tout simplement la place du marché là Avec quelques stands Histoire de pouvoir vendre les items Où on fait les usines dans les maisons Et on essaiera de faire un peu un quartier à colombage Ici comme ça Qui partirait un peu derrière Et je pense qu'après on tardera pas trop On retournera peut-être d'ailleurs Après au biome aquatique Mais on tardera pas trop à faire le château je pense Mais voilà le projet avance C'est plutôt sympa Donc je vais m'occuper de reproduire les vaches Je les mette et je vous montre l'usine en fonctionnement les amis Et re tout le monde Du coup bah je suis un petit peu embêtée Je pensais vraiment qu'avec le courant Les vaches viendraient tous ici sur le même bloc Au final pas du tout Donc il va falloir que je mette des trappes Par ci par là pour pouvoir les taper Parce qu'au final Voilà c'est pas Je pensais que ça serait un peu plus simple Ah quoique elle finisse par se pousser en vrai Oh quoique C'est pas si Ouais Ouais ça va en fait Elle se pousse automatiquement C'est juste qu'elle vient de pas se stocker sur le même bloc Ouais en vrai c'est pas trop problématique Ah par contre il y a du steak qui ne cuit pas bien évidemment Donc ça on fait pas grave On le fera cuir à la main C'est pas très grave Donc 24 cuirs Alors qu'on a quasi aucune vache C'est assez fou Je suis plutôt contente écoutez Alors on va tomber Histoire de retourner là bas en bas Et voilà Donc j'ai mis pas mal pas mal pas mal de vaches Donc c'est plutôt cool On va avoir de la production Donc au moins on aura assez de cuir Quand on s'attaquera à la salle des coffres C'était un peu le but Je sais pas combien j'en ai mis J'avoue Mais j'en ai mis pas mal Ah je suis tombée avec elle Ah bah bien évidemment Jackpot hello Ah j'ai réussi à tomber A cause des élytras Ok moi bien Ok Ok les amis Hello c'est fail Qu'est-ce que ça serait un épisode de moi sans fail Je me pose la question actuellement Vous me direz ce que vous en pensez Mais je pense que vraiment A part me foirer Je vois pas ce que je fais d'autre Dans mes épisodes parfois Tac 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 Allez 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 Me me Allez On va plus se reproduire Ok on va d'autre côté Ecoutez Oh voilà On a plutôt pas mal de vaches Donc je suis plutôt contente C'est plutôt cool Mais voilà Trèfle de bavardage Après on va aller voir là-haut Le nombre de petites vaches qu'on a pu avoir Mais voilà On va voir une production Donc c'est plutôt cool On aura des vaches Ah on vient de voir une vache passer Bon visiblement J'arrive pas trop à les reproduire C'est pas très pratique Pas très évident Ah quand je suis en mode shift J'arrive moins à les reproduire J'ai l'impression Pourtant c'est un peu anormal Allez une dernière s'il vous plaît Voilà Donc on est plutôt pas mal Ah on vient d'avoir une autre passée Donc vous voyez c'est plutôt cool On a quand même une production Après voilà C'est pas les usines la plus folle du monde Bon moi c'est l'usine que j'aime bien Elle est assez simple Et au moins voilà Je Elle est pratique Donc là il y a plein de petites vaches Ok elles sont montées là Donc il va falloir que je modifie ça Je pense que je vais mettre des trappes partout Quoique elles viennent là Donc ça va c'est plutôt cool Donc il faudra juste que je vienne faire cuire les steaks De temps en temps Mais voilà L'usine est faite On a fait l'extérieur Je pense que voilà Notre ville prend forme Et c'est plutôt que l'éclate Ah par contre J'ai jamais vraiment été voir la Alors vous allez me prendre pour une dingue Les amis Mais en fait J'ai jamais été voir la colline Sur laquelle je veux faire le château de haut Je me suis toujours dit que j'allais faire un château ici Mais j'ai jamais été sur la colline Ah ouais Elle est plutôt pas mal Et ici il y a de l'espace Ah ouais mais il va pas avoir assez d'espace Pour faire un palais de justice etc Je pense Ça risque d'être un peu serré les amis Pour faire tout ce que j'ai envie de faire Il va falloir que je la baisse un petit peu La colline Histoire que voilà Elles soient un peu plus plates Pour pouvoir faire la muraille Mais voilà Il va falloir déterminer un pattern de muraille etc Mais l'air de rien Ici on a plus beaucoup de place Parce qu'ici on va voir tout le quartier Un peu à colombage Ici on va voir la petite place du marché Et peut-être qu'on utilisera la colline Qui est là pour faire quelque chose Écoutez je sais pas Termes Il faudra voir un peu les idées qui vont me venir Mais je suis contente En vrai Ça progresse Et ça prend forme Donc voilà On va s'arrêter là pour l'épisode Je ne sais pas combien de temps il va durer Combien de séquences je vais garder au total Mais voilà On a fait ce que je voulais faire On a fait ce petit quartier portuaire Et on a fait notre petite usine à vaches Donc dans l'épisode prochain On passe en point 14 Donc je verrai ce que je vais faire pour le passage en point 14 Mais voilà Passage en point 14 Donc on va avoir tous les nouveaux matériaux Et surtout on va avoir les nouveaux fours etc Que l'on craftera pour essayer d'un peu voir Comment on pourrait utiliser tout ça Dans nos façons de faire Nos fours etc Parce que c'est vrai qu'il y a des fours plus pour les minerais Il y a des fours plus pour l'alimentaire etc Et j'entends un fantôme Donc je vous laisse là pour cet épisode les amis N'hésitez pas à le partager N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode Et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo les amis Portez vous bien Bye bye à tous Sous-titres par Jérémy Diaz